Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linnouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un chili cheese fry, un plat avec des frites, de viande hachée et un peu de crudité, vous allez voir. Un plat qui nous vient des Etats-Unis, que j'ai réadapté selon les produits que j'ai à la maison. Tout le monde a apprécié, c'est hyper facile à réaliser et c'est délicieux. Découvrons la recette ensemble. La base de la recette étant les frites cheese fries, c'est-à-dire frites au fromage. Après on va réaliser la sauce chili avec la viande hachée et le reste. Alors choisissez une bonne variété de frites, de pommes de terre pour frites. Alors soit vous demandez à votre marchand habituel au marché, vous les achetez dans les grandes surfaces. Après vous les coupez, vous les lavez à l'eau, vous les coupez avec l'ustensile qui va avec, ou vous les coupez en frites, en lamelles dans le sens de la largeur. Après on bâtonne, vous les essuyez. Et c'est important de les essuyer. A d'or de passer à la cuisson de vos frites. Alors moi je les fais cuire en deux fois. Une première fois pendant 3 petites minutes à 160, je les laisse égoutter. Après je la passe à 180 pendant 3 petites minutes ou 4 petites minutes, histoire qu'elles soient bien dorées. La cuisson en deux fois étant très importante pour réussir les frites. Voilà la première fois, à basse température, on les laisse égoutter. Après on va les refaire à haute température pour qu'elles puissent gratiner. Une fois bien enfroidies, enfin je les laisse vraiment égoutter avant de faire la deuxième opération. Voilà. Après on va réaliser la sauce. Alors ce que je vous recommande, c'est que vous réalisez la sauce une fois que vous laissez vos frites reposer après la première friture. Comme ça vous êtes synchro et tout est chaud. Alors on va faire revenir dans de l'huile d'olive, un peu d'oignon haché ou de la ciboulette, plutôt de l'échalote je veux dire. Une fois les oignons translucides pendant 5 petites minutes, vous faites revenir votre viande hachée dedans. Alors viande hachée de bœuf par exemple. Vous laissez doré votre viande hachée. Alors pendant qu'elle cuit, je l'écrase avec la spatule en bois pendant 5 petites minutes. Après je vais rajouter 2 tomates râpées et 1 cuillère à soupe de concentré de tomate. Je mélange tout ça. Alors je rappelle que j'avais mis également avec l'oignon 2 gousses d'ail râpées. Pendant que vous mettez à colorer votre oignon ou votre échalote, vous mettez des gousses d'ail râpées. Alors moi j'aime bien ces petits plats pendant l'été, c'est rapide, facile, tout le monde aime. Et parfois on n'a pas envie de cuisiner, même souvent. Voilà, après vous allez épicer. Je rajoute le concentré de tomate, selon ma recette de concentré de tomate. Vous mettez un concentré de tomate acheté dans le commerce. On le mélange dans la casserole, ou plutôt dans la poêle, anti-adhésif. On va rajouter des épices Tex-Mex. Alors les épices Tex-Mex, je les achète dans le rayon des épices, soit chez Mark & Spencer, ou dans les rayons des grandes surfaces. C'est écrit épices Tex-Mex. La poudre de chili, vous pouvez mettre également de la sauce barbecue, moi je l'ai mise, ça apporte un petit goût fumé, mais c'est facultatif, mais bon, moi j'aime bien. Après chacun il fait ce qu'il a comme il a envie. Je vais rajouter également dans la sauce chili, des haricots rouges en conserve, égouttés. C'est bon, c'est plein de fibres, ça apporte de la saveur à la sauce chili. Comme un chili cancarné, rapide, express. On va saler, faites attention si vous utilisez des épices Tex-Mex qui sont déjà salés. Vous ne le savez pas en fait, les miens ne sont pas salés en fait. Et vers la fin de la cuisson, vous allez se poudrer avec du persil haché, pour donner un peu de fraîcheur à votre sauce et un peu de saveur. La cuisson dure rapidement, 10 petites minutes à tout casser, et voilà, vous avez déjà votre sauce. Et l'idée, comme je vous ai dit, c'est d'être synchro avec les frites, vous les faites cuire une première fois, vous les laissez reposer, et vous faites votre sauce, et après, pendant la cuisson de la sauce, vous faites cuire les frites la deuxième fois. Alors, je vais faire un peu de crudité, alors je vais couper un oignon, de la tomate épluchée, un peu de piment, pour les personnes qui aiment bien le piment, comme nous. Voilà, c'est pour apporter un peu de fraîcheur après. J'ai mis les frites dans un plat, allons au four, moi je vais le faire juste au micro-ondes, vous pouvez le faire au four, mais je n'ai pas envie d'allumer le four aujourd'hui. Je vais venir déposer ma sauce par-dessus les frites, dans un petit plat, vous pouvez mettre juste une assiette. Après, vous se poudrez avec du fromage râpé, mozzarella pour moi, en cubes, je la trouve excellente, comme ça. Elle est déjà sèche, ce n'est pas comme la mozzarella bouffala qu'on mange en salade. Celle-là, elle est déjà séchée, elle est excellente pour ces plats-là. À la base, c'est une sauce cheddar réalisée, mais bon, moi j'ai fait un truc rapide. Et vous le faites passer au micro-ondes pendant 10 petites minutes, en mode grill, sinon au four en mode grill pendant 5 petites minutes. Après, vous venez se poudrer avec des crudités, mettre un tout petit peu de mayonnaise. Vous pouvez mettre une petite sauce piquante, mais le piquant suffit. Et voilà, votre plat est maintenant prêt. Délicieux, idéal pour l'été, parce que c'est rapide et facile, comme on aime bien. Alors, j'espère que cette recette vous fera plaisir, fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. On se dit, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.